Hi Mina, c'est Kyu-Chan, et bien voilà, on vous retrouve pour la suite de Dangan Rampa, toujours en compagnie de Poussin. Salut à tous ! Et nous sommes donc toujours dans le débarras, avec la magnifique fusée qu'on a vu à l'intro du jeu. Je ne me rappelle plus si tu l'avais mis en fait. De quoi ? Je ne me rappelle plus que tu l'avais mis à l'intro du jeu. Bah techniquement, je n'ai pas mis l'intro du jeu où on voyait les personnages, mais ça on la voit puisque techniquement c'est quand tu lances le jeu, la cinématique. Oui, oui. Donc ça techniquement ils l'ont vu. Je crois, je ne sais plus. Normalement, il faudrait vérifier, mais techniquement ça ils l'ont vu. Au passage, on vous reparlera de cette fusée, parce que j'ai eu une info de Poussin, d'un truc que j'ai du mal à comprendre, mais on vous en reparlera plus tard, pour l'instant. Donc, il est temps qu'on sorte de là, parce que techniquement Kyoko a toujours le pass, donc on doit pouvoir sortir. Je vais faire le mot de parler à Kyoko. Bon d'accord, on va parler à Kyoko ! Ok, on va parler à Kyoko si tu as tellement envie. Mais Kyoko, pourquoi es-tu venue me sauver ? Parce que j'ai failli te tuer. Oui, pas faux, ça aussi. Pour payer ma dette, ou non ? Pour mon expiation ? Expiation. Pendant le procès, même si tu savais que je mentais, tu n'as rien dit. D'ailleurs, je viens de remarquer, mais j'aime bien le fait que maintenant qu'on est entre guillemets hors du jeu, enfin hors du jeu, hors de l'enquête et tout ça, les dialogues sont passés en vert. Parce que techniquement, on est en bleu pour la nuit et on est en orange pour la journée, il me semble, je crois que c'est l'orange. Et là, on est passés en vert, en fait, donc c'est la preuve qu'on est passés à un autre level du jeu, en fait. Alors, tu savais que je le savais ? Mais même si je le savais, je n'ai rien fait pour t'aider. Il manque un i à... Oui. Je suis à ce moment de le remarquer. Je... t'ai abandonné. Oui, complètement. Complètement, en fait, tu m'as abandonné, tu m'as vendu, en fait. C'est ça. Ne dis pas ça. Tu ne m'as pas abandonné. Mais arrête de la déformer, toi. Non, c'est exactement ce que j'ai fait. Je t'ai abandonné pour sauver ma propre vie. Tu essayais de me sauver, mais je ne me suis pas décidé à faire la même chose pour toi. Encore une fois, pourquoi est-ce que Alter Ego m'a sauvé moi et pas Kyoko, en fait ? Parce que techniquement, Kyoko aurait été aussi importante à sauver s'il était intervenu. Mais écoute, ce n'est pas comme si je me trouvais des excuses, mais... Il y avait une raison pour laquelle je devais survivre, peu importe le prix. Merde. Tu es le prix, Makoto. Pourquoi devais-tu survivre ? Je vais te le dire. Je vais tout te dire. Eh ben, il serait peut-être temps ! La raison pour laquelle je dois survivre... ...et que je puisse faire ce que je devais faire dans cette école. Ça m'aide beaucoup, en effet. Oui. Quoi ? Je me suis décidée à venir à l'Académie du Pic de l'Espoir pour une raison très importante... Non, mais dis-la ! C'est ça, tu ne veux pas arrêter de jouer par unique, mais me dire clairement ce que tu as à me dire ? Alors, tu as une raison d'être venue à l'Académie. C'est cela. Ou plutôt, j'en avais une, avant. Avant ? Jusqu'à il y a peu de temps. J'avais oublié ce que c'était. Tu as oublié ? Mais c'est... Je n'avais aucun souvenir de ce qu'était mon but. Aucun souvenir, c'est impossible. De l'amnésie ? Alors, est-ce que c'est vrai ? Tu as perdu la mémoire ? En même temps, je vous rappelle que Kyoko avait posé une question à Monokuma, à savoir qu'est-ce que Monokuma a fait à son corps. Donc, comme on l'a dit, Monokuma... Ça, on en avait parlé, il me semble, que Monokuma nous a sûrement fait quelque chose, à savoir sûrement nous effaçait la mémoire, en fait. Puisqu'on avait vu des photos comme quoi nos copains se connaissaient entre eux et tout ça. Donc, il y a tout un truc qui est bizarre, aussi, à ce niveau-là. Tu te souviens, Makoto ? Tu te souviens de la première chose qui nous est arrivée dès que nous sommes entrés dans cette école ? Une perte de conscience et on se réveille quelque part, ouais. La première chose ? Tu parles du moment où nous nous sommes évanouis, non ? J'ai perdu connaissance, puis quand je me suis réveillée, j'étais coincée ici. Je me suis aussi évanouie, et quand je me suis réveillée, j'ai remarqué un sentiment étrange de séparation à moi, quelque chose de déconnecté. Oh mon Dieu, elle a séparé son âme de son esprit. Pardon. En y repensant, à ce moment, ma mémoire était déjà partie. À ce moment, j'avais déjà oublié. Je ne pouvais pas me rappeler de pourquoi je suis venue dans cette école, et je ne pouvais pas me rappeler quel était mon talent ultime. Mais qu'est-ce qui te ferait oublier tout ça ? Je ne sais pas, du GHB ? Ça marche très bien, le GHB ? Étrange, n'est-ce pas ? Ce serait difficile d'imaginer que ce soit arrivé par chance. Cela semble trop idéal. Enfin, un putain de GHB, le mammouth GHB, pour oublier vraiment toute une partie de ta vie. Est-ce que tu es en train de dire que tu penses que tu as perdu la mémoire à cause ? Je ne le pense pas. Je suis sûre que c'est l'œuvre d'un sigateur. Il a volé mes souvenirs. Mais pourquoi voudrait-il faire ça ? Parce qu'elle savait un truc qu'elle n'aurait pas dû savoir. Ou elle serait trop chiante, même si elle est déjà assez pour lui, je trouve. Oui, j'avoue. Il n'y a qu'une seule raison à laquelle je peux penser. À cause de mon but et de mon talent, d'une certaine manière, cela interférerait avec les plans d'Instigateur. Alors l'Instigateur te les a volés ? Et cela voudrait aussi dire que d'un côté, mes souvenirs peuvent être connectés au mystère de cette école et à l'Instigateur. Voilà pourquoi je dois les retrouver. C'est pourquoi j'ai toujours enquêté seule. Mais si ce que tu dis est vrai, pourquoi n'as-tu pas demandé au reste d'entre nous de t'aider ? Si je faisais ça et que nous travaillions tous ensemble, l'Instigateur l'aurait remarqué en un instant. En plus... J'ai du mal à comprendre sa logique, en fait, personnellement. Il y a toujours une chance que l'Instigateur soit en fait l'un d'entre nous. Ouais, ça par contre, je peux comprendre. Quoi ? Eh bien, n'exagions pas les choses. C'est juste une possibilité. Mais vu que c'est une possibilité, on ne peut pas l'ignorer. Pas vrai ? Pas vrai. Enfin, c'est vrai. L'Instigateur, là d'entre nous... C'est Makoto ! C'est moi ! Je suis l'Instigateur ! Je me suis sacrifiée ! En fait, c'est pour ça que je ne suis pas mort ! Si elle le pensait, alors c'est normal qu'elle ne pouvait pas faire confiance à personne. Dans ce cas, c'est évident qu'elle voulait retrouver ses souvenirs perdus par elle-même. Cela étant dit, il y avait une limite des choses que je ne pouvais faire moi-même. Voilà pourquoi j'ai demandé ton aide. Mais pourquoi moi ? Parce que parmi tout le monde, tu étais la personne la moins probable d'être l'Instigateur. Ce qui fait de moi l'Instigateur ! C'est ça. C'était juste mon intuition, mais... Ne dit-on pas que le plus innocent est souvent le coupable ? Ben là, je pense que... Voilà. Je vois. Ton intuition était bonne. Pourtant, il n'y a aucun moyen qu'un garçon ordinaire comme moi soit l'Instigateur. Je ne suis pas d'accord, en fait, encore une fois. Je comprends. Je devrais tout comprendre. Mon but n'est pas de sortir d'ici. Je dois rester ici. C'est comme le rêve que j'ai eu avant. Mais pourquoi est-ce que ça vient d'arriver ? Est-ce que tout va bien ? Oh, ouais, ouais, c'est rien. C'est rien, pas vrai ? Jusqu'à maintenant, je te fais confiance, tu sais. C'est juste que je ne suis pas habituée à compter sur les autres. Je sais que je ne t'ai jamais demandé de l'aide de la bonne manière, donc je comprends que tu ne te sois pas convaincue. Honnêtement, j'étais convaincue. Ah bon ? Je pense... Ouais, mais en même temps, Makoto, il croit tout le monde. C'est pas faux. Je pense que c'est juste sa personnalité. Allez, dis-nous que tu es l'ultime détective. Tu as parlé de ton talent. Mon talent, ce qui me rendait connue aux yeux de tous. Tintintin ! Voilà, forcément. Je suis la détective ultime. On commence à s'en douter, depuis longtemps d'ailleurs, je pense. C'est ça. La détective ultime ? Et la raison pour laquelle je suis entrée à l'Académie du Pic de l'Espoir ? Il y avait quelqu'un que je devais trouver là-bas, dans cette école. En vrai, ça aurait été mieux de dire direct que c'était la détective ultime, parce qu'elle aurait été la cible de tous les meurtriers. Ah bah, à fond, complètement ! Donc c'était con de pas le dire. Tu devais trouver quelqu'un qui... Eh bien... C'était le directeur de l'Académie du Pic de l'Espoir. Le directeur ? Pourquoi voulais-tu trouver le principal ? Parce que c'est mon père. Tintintin ! Hein ? J'ai été séparé de lui étant enfant. Après ça, il est devenu le directeur de l'Académie. Le père de Kyoko ? Et le directeur de l'Académie ? Alors ça explique... Quand Alter Ego nous a dit qu'il pensait que le principal était impliqué... Pourquoi elle a pété un câble ? Je trouverai un moyen. Hein ? Peu importe le prix. Je trouverai le directeur. Alors ça, elle s'en souvenait par contre. Par tous les moyens. Kyoko, qu'est-ce qui se passe ? Ok. Ma mémoire n'était pas revenue à ce moment, mais quand il a dit ça, je me suis sentie étrange. Ouais, bien sûr. Tout a du sens maintenant, vu que mon unique but d'être venu ici, c'était de le trouver. C'est logique. Mais écoute, Makoto, je veux que les choses soient parfaitement claires, pour qu'il n'y ait pas de malentendus. J'ai dit que le directeur n'était pas l'instigateur, mais je n'ai pas dit ça pour le protéger. J'ai juste dit ce que je ressentais en me basant sur ce que j'ai vu, en me faufilant dans le bureau du directeur. Alors, qu'est-ce que tu as vu là-bas ? La pièce avait été saccagée. Les étagères misent sans dessus-dessous, les tiroirs jetés pêle-mêle au sol. Quand on a été, il était pourtant arrangé, ce bureau. En même temps, Simon, comment il passe par là ? Ouais, pas faux. Autrement dit, la personne qui est entrée ne savait ni quoi chercher, ni où le trouver. Tu veux dire l'instigateur, pas vrai ? Ou alors, c'est Sakura quand elle a forcé la porte et elle a cherché des trucs ? Je pense pas. Je crois qu'à mon avis, elle a juste pété la porte avant de mourir, en fait. C'était mon hôtesse, oui. Et pour confirmer mes doutes... J'ai décidé d'inspecter le premier étage du dortoir, en utilisant la clé que j'ai trouvée. Encore une fois, c'est le rez-de-chaussée, c'est pas le premier étage, mais bon. Mais pourquoi là ? Parce que j'ai aussi trouvé ça dans le bureau du directeur. Quoi ? C'est... Ah, les plombs ! Amen ! C'est une sorte de carte. C'est un croquis décrivant l'intégralité de l'académie du pic de l'espoir. Je l'ai trouvé dans le bureau du directeur, avec le profil de mon couvreau et la clé. La carte montrait que le premier étage abritait plusieurs pièces servant au professeur. Encore une fois, le rez-de-chaussée. Oui. Des membres de l'équipe pédagogique devaient passer la nuit ici de temps en temps. Ah ! Donc peut-être que l'instigateur passait la nuit là. Pas impossible. Et j'en conclue que le directeur devait avoir une sorte de chambre privée ici. Faut savoir où elles sont, parce que techniquement, on n'a vu aucune pièce ailleurs que nos chambres, en fait. C'est ça. J'ai pensé que si c'était vrai, alors cette pièce devait contenir plus d'indices. Alors je suis allée vérifier. Et c'est là que je me suis enfin souvenu. Je me suis rappelé que mon but était de trouver le propriétaire de cette pièce. Alors tu allais là-bas pour voir si le directeur avait vraiment sa chambre privée ici. Mais une fois que je me suis rendue là-bas, j'ai remarqué que le premier étage, rez-de-chaussée, n'avait pas de caméra ni de moniteur. Ce que j'ai jamais compris, parce que comment on appelle Monokuma et comment il sait ce qu'il se passe, s'il n'y a pas de caméra, en fait. Peut-être qu'il en a dans la pièce, mais pas avant, ce qui est con, parce que s'il y a un truc qui débarque, il ne le voit pas. En fait, il y a un truc que je ne vois pas. Ça sert à quoi de mettre des caméras dans les pièces s'il n'y en a pas dans les couloirs ? Je ne sais pas. Pour moi, c'est une incohérence du jeu, mais si tu veux, allez. Alors, c'était comment cette partie de l'école, je veux dire ? C'est dur et d'écrire. Tout ce que je peux dire, c'est que... Ou alors, quand elle parle du fait qu'il n'y a pas de caméra, elle parle peut-être du rez-de-chaussée, mais là où il y a les chambres des profs, donc là où on n'a pas accès, en fait. Oui, oui, c'est ce qu'elle disait. C'est ce qu'elle disait, oui. Ah, je ne sais pas. Vu comment c'est expliqué, moi, je croyais qu'elle parlait de tout le rez-de-chaussée. Non, non, c'est juste cette partie-là. Oui, ben, c'est pas comme ça que je l'ai compris. Je ne sais pas si les gens qui regardent la vidéo avaient compris comme ça, mais moi, c'est ce que j'avais compris. Je l'ai dit. Au moment où je l'ai vue, j'ai réalisé. Qu'est-ce que ce qu'il se passe dans cette école est beaucoup plus horrible que nous n'avions imaginé ? Et qu'est-ce que tu veux dire ? Je ne peux pas l'expliquer. Tu dois le voir par toi-même. Et j'en suis sûre que tu en auras bientôt la chance. Ça a l'air plutôt important. Et vraiment inquiétant. On peut sortir maintenant ? Avant toute chose, maintenant qu'on sait à propos du directeur et du père de Kyoko, est-ce qu'on peut parler de ça ? Non. Non, toujours pas ? Non. Bon, ben, ok. Pourquoi ? Tout l'épisode, ce sera parler à Kyoko, en fait. Pourquoi tu n'enchaînes pas sur la conversation plutôt que de m'emmerder à revenir dans la pièce ? Ça pue, en plus ! Tout l'épisode, ce sera parler à Kyoko. C'est ça. Parlons à Kyoko ! Bon, ben, attends, vas-y. C'est pourquoi je n'étais pas au courant de ce qui se passait dans le reste du bâtiment ? Parce qu'il n'y avait pas de caméra, donc elle n'a pas entendu l'annonce de Monokuma. C'est un rapport avec Monokuru Ikusaba, pas vrai ? Juste pour être parfaitement clair, je ne l'ai pas tué. Oui, on te croit. Et je sais que ce n'était pas toi non plus. Merci. En même temps, il n'aurait pas fait grand-chose. Oui, surtout face à l'ultime soldat, quoi. Je sais, tu as raison. Mais ça veut dire... Tout le monde, sauf toi et moi, avons un alibi. Ben, oula, j'ai du mal avec cette phrase. Tout le monde... Parce que normalement, tout le monde, c'est à un alibi. Tout le monde, sauf toi et moi, a un alibi. Alors, qui l'a tué ? Ce que je peux dire avec certitude, est que l'instigateur est directement appliqué. Donc c'est Monokuma qui l'a tué. Enfin, celui qui est derrière Monokuma qui l'a tué, quoi. Pour commencer, le but du procès de classe de Mokuru Ikusaba était de me tuer. Merci. Je dis non pour l'instigateur, parce que ça se trouve, en fait, c'est toujours le directeur, mais il essaie de brouiller l'épaisse, tu vois. Oui, oui, ok. Te tuer ? J'ai volé la clé, j'ai disparu. Et en retour, il a voulu me sortir de ma cachette et m'éliminer. Me sortir de ma cachette, oui, c'est ça. C'était le but de ce procès de classe. C'était ? L'instigateur savait qu'il ne pouvait pas intervenir directement. Tu veux dire à cause du règlement scolaire ? Qu'à mon avis, il a quand même pas mal enfreint, à mon avis. Je pense aussi. Exactement. Vous êtes libre d'examiner l'académie du pic de l'espoir. Aucune restriction particulière n'est imposée. Le fait que Kyoko aille là où il n'y avait pas de caméra, ce n'est pas interdit, en fait, techniquement. C'est ça. L'instigateur est intransigeant avec les règles, mais avec celles-ci en place, il ne pouvait pas s'en mêler. Vu qu'il ne pouvait pas me tuer lui-même, ils ont essayé d'utiliser le procès de classe pour le faire. L'instigateur ne pouvait pas se mêler à cause des règles ? Ça sonne comme si l'instigateur lui-même est en quelque sorte encadré par le règlement scolaire. Et s'il ne peut pas... Attends, s'il ne peut pas tuer de ce que je comprends... Parce que s'il pouvait tuer, il est tué aussi Kyoko, mais s'il ne peut pas tuer, alors c'est qui le cadavre ? Je ne sais pas. Il y a autre chose dont j'aimerais faire part à propos du meurtre de Mukuro Ikuzaba. Qu'est-ce que c'est ? Il y avait un moment où la victime ne devait pas être Mukuro, quoi ? Quoi ? Ça aurait pu être toi, Makoto. Ah, mais oui, parce que je vous rappelle qu'on a essayé de nous attaquer dans ma chambre, sauf que Kyoko s'en est mêlée. Donc la victime serait dû être moi, en fait, à la base. C'est ça. C'est moi qui... Et là, pour le coup, c'est vrai que c'était difficile de dire que c'était pas Kyoko. Oui, parce que les autres avaient un alibi, donc là, clairement, Kyoko aurait été très mal. Sauf que comme elle nous a sauvés, on n'a pas été la victime. C'est ça. Par contre, il y avait le bouton, c'est vrai. Hein ? Oui, pardon. Excusez-moi, il y avait le bouton. Et là, blablabla... Oui, ça devait être moi, j'ai compris. J'aurais pu être la victime. Tu sais de quoi je parle, non ? D'ailleurs, elle se demandait si le fait qu'on ait été malades et qu'on n'ait pas été empoisonnés, en fait. Peut-être. Ce qui aurait permis à la Sassana, justement, de vivre dans ma chambre. Ça expliquerait pourquoi tu t'es remis aussi vite, quoi. Oui, c'est ça, parce qu'au final, on a dormi à 24... Bon, même pas 24 heures, on a dormi, quoi, 8 heures, et ça a suffi, quoi. Oui, oui, c'est ça. Bon, vous me direz, jeux vidéo, ils dorment 8 heures, ils sont rétablis, mais quand même, là, on est quand même dans un truc un peu réaliste. Un peu. Tu veux dire... Oui, t'allais te faire canarder. Oui. Pardon, c'est le canarder qui m'a fait rire. Pendant la nuit. Je peux les entendre, tu sais, quoi. Quoi, les murs ? Comme les voix des gens morts. Quoi ? Attends, 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 tu vois les Shinégami ? Ryuk, tu es où ? Pardon. Tu veux une pomme ? Il n'est pas de l'ange de la mort. Quoi ? Je peux entendre l'ange de la mort bouger. Attention, attention, Ryuk, t'es repéré. Cette capacité m'entraîne naturellement vers des affaires comme celle-ci. Oula, il y a en plus... Putain, et Hiro qui n'aime pas le paranormal, on est à fond dedans, là. C'est ça. C'est exactement ce qui s'est passé avec toi. J'étais dans les dortoirs et j'ai soudainement senti de la peur. J'ai regardé en bas des escaliers. On va dire plutôt que t'as un super instinct, plus que... Ouais, c'est ça, c'est un sixième sens. J'irais même septième s'il faut, mais là, ouais, c'est un sixième sens, c'est tout. C'est pas l'ange de la mort, c'est pas tout quoi. En fait, comme on dit chez moi, t'as juste eu un mauvais feeling, c'est tout. C'est ça. J'ai vu une silhouette blanche traverser le couloir. Ah. D'ailleurs, on l'a par contre... Ouais, si t'as vu ça, ça aussi. Par contre, petite note aménée, faites toujours que ça votre instinct. Si votre instinct vous dit que ça pue, c'est que ça pue. Voilà. Je l'ai poursuivie juste après, pendant que je la suivais. Oui, c'est la silhouette, c'est le truc. Oui, oui, elle a vu une silhouette blanche, elle a vu la veste, en fait. Oui, je veux dire, imagine Hiroa Sapa, s'il aurait tellement crié de peur. Oui, lui, il aurait crié au fantôme, lui. Je me suis dépêchée vers ta chambre et j'ai vu ce qui se passait. Je suis bien sûr intervenue immédiatement. Ouais, donc, m'invente pas que t'entendais pas de la mort, t'as juste vu quelqu'un prendre dans ma chambre, c'est tout. C'est ça. T'as juste un instant pour ça. Ouais, c'est tout. T'as juste eu un feeling parce que jusqu'à présent, les autres meurent, tu les as pas sentis venir. C'est ça, quoi. Ce n'était pas tout, bien sûr. Tu l'es stoppé, mais ça a amené à... Voilà. Peu importe qui était l'assaillant masqué, il est fini mort. Dis comme ça, on dirait que tu l'as tué, en fait. C'est surtout que, encore une fois, j'ai du mal à croire que l'assaillant dans ma chambre est la personne qui a été tuée sans la même personne, en fait. Déjà, il n'y avait pas les ongles. Ouais, déjà. En tout cas, sur les dessins, il n'y a pas les ongles. Voilà. Et vu à quel point Danganronpa aime les détails, voilà quoi. Et son meurtre a été déguisé et la clé du dojo a atterri dans ma chambre. Tout ça a dû être l'oeuvre de l'instigateur dans le but d'utiliser le procès de classe pour m'éliminer. Parce que certains me diront ouais, mais c'est des dessins, c'est pas grave un détail. Si, si, Danganronpa adore les détails. Donc, si, si, c'est très important les détails. On ne va jamais en finir avec cette conversation. Pardon ? Quoi ? On ne va jamais en finir avec cette conversation avec Yoko. C'est pas possible. Tu sais, Makoto, fout lui une pomme dans la bouche et qu'on en termine parce que c'est plus possible. Et elle n'a jamais parlé autant. Ouais, putain, elle qui ne disait pas un mot de tout le jeu, elle n'a jamais parlé autant. Elle s'est rentrée pour la fin, quoi. Mais en fait, elle se dit que c'est une bonne idée de parler ici alors que ça pue, qu'il y a de la merde de partout. C'est ça, ça pue, ça schlingue et tout. Bon, au moins, il n'y a pas de caméra pour nous remarquer, mais quand même, quoi. Oui, bon. Alors, ça voudrait dire que la personne qui a tué Mukuro est aussi l'insigateur, pas vrai ? Je n'ai pas de preuves concluantes, mais c'est ce que je pense. Mais c'est vraiment mauvais signe si c'est vrai. Ça veut dire que l'insigateur peut tuer qui il veut s'il le sent. Attends, mais ça ne crée pas une autre contradiction ? L'insigateur voulait utiliser le procès de classe pour te tuer parce qu'il ne pouvait pas interférer ici. Tu as raison, c'est une contradiction. Et ce n'est pas que Mukuro. Il avait besoin du procès de classe pour me tuer, mais il était pris à te tuer dans ta chambre. Tout ce qu'il a fait est en contradiction. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire ? Il ne respecte pas les règles. Ça veut dire que l'insigateur est dos au mur. Oui, ça aussi. Hein ? Encore un petit peu. Un petit peu et je serais capable de trouver l'identité de l'insigateur. Identité de l'autre désespoir ultime. Quoi ? Putain, non, merde. L'17e élève, ça y est ? L'autre désespoir ultime. En fait, on va se rendre compte qu'on est 30 dans l'école. C'est ça. Il n'y a aucun doute que Moku était le désespoir ultime et qu'elle est morte. Elle n'était pas le soldat ultime pour y savoir au bout d'un moment. Quoi quand rien n'empêche d'être les deux. Ouais, rien n'empêche d'être les deux, en fait, techniquement. Mais je ne pense pas que les espoirs ultimes n'étaient qu'une seule personne. Pourquoi il y a deux, en fait ? Ça ne l'est pas. Si tu y réfléchis, les désespoirs ultimes impliquent ceux qui ont causé cet événement. Tu parles de... Ce qui s'est passé il y a un an. L'événement le plus horrible, le plus atroce et désespérant de l'histoire de l'humanité. Encore une fois, si on parle juste d'un massacre dans une école, je n'appelle pas ça l'événement le plus horrible de l'histoire de l'humanité. Oui, ça reste horrible, évidemment. Je ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, évidemment. Mais de là à dire que c'est le truc le plus horrible de l'histoire de l'humanité, l'humanité a fait bien pire que ça encore, j'ai envie de dire. La tragédie. Ceux qui sont responsables de ça, ce sont les désespoirs ultimes. Le groupe méprisable dont leur seul but et motivation viennent du désespoir. Parce qu'il existe, on est censé connaître ce groupe. Je ne sais pas. Mais alors ils sont... Ne fais pas d'erreur. Mais je ne sais même pas où tu veux en venir. Ils sont la racine du mal qui nous a forcé à endurer tout ça. Non mais ok, mais on ne sait même pas qu'il y avait un groupe qui s'appelait Désespoir Ultime ou je ne sais pas trop quoi. Là, tu me parles d'un truc, je ne sais même pas où tu veux en venir. Moi, tu me parles d'un truc mais je fais que te suivre et encore j'ai du mal à te suivre. C'est le désespoir ultime. Ok. Et c'est notre vrai ennemi. Ok, si tu le dis, je te crois parce que là, je ne sais pas où on va en fait. Ok, on change de chapitre. Oui, je crois qu'il est terminé. C'est quoi ce titre ? Pardon ? C'est quoi ce titre ? Bah, voilà. On est toujours six. Bah oui, on est toujours six puisque nous, on a survécu et Koko aussi donc on est toujours six. C'est quoi ce truc ça ? Un godmiché ? La fusée. Bah, je suis désolée mais avant de lire Fusée, j'ai vu un godmiché. Moi, personnellement, vous ne m'en voudrez pas parce que... Je suis désolée mais on dirait encore que j'ai l'esprit mal tourné mais vu la forme... Le dildo Monokuma. Sérieusement ? Ouais, le dildo Monokuma, putain. Bon, on va s'arrêter là. Le jeu me propose une sauvegarde. Je crois que c'est le bon moment parce que Koko a monopolisé l'épisode. L'épisode, c'est ça. C'est l'épisode qui s'appelle Rallée. Non, laisse-moi parler. Je n'ai pas parlé pendant 60 épisodes. Maintenant, je parle. C'est ça. L'épisode s'appellera l'épisode Koko. Koko. Ah, putain. Mettez-lui une pomme dans la bouche. Ce n'est plus possible. Ferme-la maintenant. C'est bon. Non, mais maintenant, je dis au jeu je suis là. J'ai été absent pendant très longtemps. Je suis là. Je fais oui, ta gueule. Bon, allez. C'est ça. Voilà. On a appris des trucs. Moi, je suis dans le flou personnellement parce que là, je ne sais plus trop où on va. Bon, si. Des espoirs ultimes, j'ai compris. Mais quand même, il y a plein de trucs où on pioche les infos comme ça et elles ne viennent que pour un. Il y a trop de trucs. Voilà, il y a trop de trucs qui viennent d'un coup. Là, par contre, tout vient d'un coup et ce n'est plus possible. Donc voilà. Donc, on s'arrête là. J'espère que ça vous a plu. Mettez un petit pouce bleu et un commentaire si vous avez aimé. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Donnez-nous vos théories. Dites-nous si vous avez compris un petit pouce bleu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501